Il fut un membre dirigeant de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale UPADES, parti au pouvoir sous Pascal Lissouba. Lors du premier congrès extraordinaire de l'UPADES, les 27 et 28 décembre 2006, Clément Mwamba est élu pour devenir l'un des 25 vice-présidents du parti. En 2015, Clément Mwamba a rompu avec son parti avant l'organisation du référendum constitutionnel de 2015 afin de prendre part au dialogue parrainé par le gouvernement que l'opposition avait boycotté à cause de la question du changement de la constitution. Le référendum a permis au président Denis Sassou Nguesso de briguer un autre mandat à l'élection présidentielle de mars 2016. Après la prestation de serment du président Denis Sassou Nguesso pour un nouveau mandat le 16 avril 2016, il nomme Clément Mwamba premier ministre le 23 avril. Ce dernier constitue son premier gouvernement le 30 avril 2016. Après les élections législatives de 2017 où le parti présentiel PCT est arrivé en tête, Clément Mwamba présente la démission de son gouvernement au président comme le veut la coutume. Il est reconduit à son poste le 21 août et nomme son second gouvernement le 22 avril 2016. En mai 2021, Clément Mwamba et son gouvernement démissionnent trois semaines après l'investiture du président Denis Sassou Nguesso pour un quatrième mandat. Il a été succédé à ce poste par Anatole Collinet Makosou, l'actuel premier ministre.